Nous sommes culpabilisés par une espèce de retour et de néocolonialisme que nous ne voulons pas faire et que les pays d'en face de la Méditerranée pourraient nous reprocher à tout instant. Et s'ils ne nous le disent pas, on s'entrait souvent dans les conversations des répulsions, et notamment en Algérie. Là, on est dans une espèce de prurite permanent de la part du gouvernement. Parce que là aussi, il y a un dysfonctionnement entre le gouvernement et le peuple. Le peuple est en demande de France et le gouvernement rejette la France et ne manque pas souvent une occasion de vilipender notre pays. Il y a aussi un découragement de la part des investisseurs français, européens, car beaucoup partent avec l'idée généreuse, même si c'est pour gagner de l'argent. Et on revient extrêmement déçus, car l'administration est tellement tatillante dans ces pays que les expériences ratées sont... Oui, c'est vrai, oui, oui, mais c'est vrai. Pas tout le temps dans ce cas de meilleur, d'ailleurs. Et donc, les... Oui, alors, pour l'Algérie, complètement. Ils le disent, d'ailleurs. Ils le disent. Ils le disent. Non, mais ils le disent eux-mêmes. Ils le disent. Donc, c'est très compliqué, notamment pour des entreprises, de s'installer dans tous ces pays. Et de s'installer pas... C'est pas vrai pour le Maroc, c'est pas vrai pour la Mauritanie, c'est pas vrai pour la Tunisie, mais c'est vrai pour l'Algérie, avec donc des aventures plus ou moins heureuses.